Salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec la France. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, écoutez, j'ai passé une très belle journée. J'étais avec mon cousin et sa femme. C'était trop cool, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon cousin. Du coup, voilà, donc très 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 heureux. Je suis quand même assez fatigué, donc la vidéo, elle va être classique. Sans avoir trop trop d'explications précises, économiques, financières, blablabli, blablabla. Bon bref, de toute façon, ça sera comme d'habitude une vidéo simplement classique, sauf que je suis un peu fatigué. Ah oui, aussi, j'avais aussi dit qu'il y aurait du coup du FIFA qui devait normalement sortir aujourd'hui. Et bien, figurez-vous qu'à 14h, j'étais un peu occupé parce que j'étais avec mon cousin ainsi que sa femme. Et je regarde du coup sur mon téléphone YouTube Studio. Et là, je vois que la vidéo n'est pas sortie. J'étais en mode, mais comment ça ? Je sais qu'on peut le modifier directement sur l'application YouTube Studio. Mais j'étais en mode, bon, c'est pas très poli quand même d'avoir son téléphone. Parce qu'on était encore à table. Du coup, tant pis, je regarderai ça plus tard. Et ensuite, on est parti visiter des trucs. Et puis, on est revenu. Et puis, voilà. Donc là, je viens de voir que c'est trop tard. En fait, je l'avais programmé pour demain. Donc, du coup, vous aurez la vidéo FIFA demain. Normalement, vous aurez dû en avoir une aujourd'hui et demain. Et bien, vous en aurez une demain. Et après, on reprendra la façon classique. Donc, tous les mercredis à 14h. Et les samedis et dimanches aussi à 14h. Et vous aurez, comme d'habitude, du GPS 4 tous les jours à 20h. Voilà. Avant qu'il y ait l'arrivée de City Skylines. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, bon, le PIB par habitant a bien augmenté. On vient de dépasser les 70 000 euros par habitant. Donc, de création de valeur ajoutée. Je vous rappelle que le PIB, c'est la somme totale de la valeur ajoutée brute réalisée dans un pays. Et c'est un flux. Donc, ça veut dire que tous les ans, ça se recrée. Voilà. Donc, le bœuf, il va falloir qu'on produise davantage de bœuf. Très bien. Est-ce qu'on s'entend bien ? Est-ce que je peux vous proposer, d'ailleurs, de faire un petit traité de non-agression ? Non. Bon, on va laisser le temps au temps, étant donné qu'on a besoin de temps pour avoir davantage de cyberanalystes. On a besoin davantage de cyberanalystes. Vous avez très bien compris pourquoi. Étant donné qu'on a besoin de pirater ce qui se passe au niveau du Koweït. Parce que je vous rappelle qu'à terme, je souhaiterais avoir le Koweït. De retour au niveau de l'Amérique latine. Nous avons besoin aussi d'avoir, en Amérique latine, une puissance, une défense assez forte. Étant donné qu'à terme, nous allons attaquer Suriname, puis Guyana, puis le Venezuela qui se trouve à côté. Comme ça, on pourra faire tout un long chemin d'autoroute, ainsi que de chemin de fer et bien d'autres. Et aussi d'hyperloop pour pouvoir se rattacher à ceci. Ensuite, au niveau de la France. Au niveau de la France métropolitaine. On va continuer notre développement. Au niveau des réseaux. Notamment mettre un petit peu plus de réseaux de hyperloop. On a besoin de développer un petit peu les hyperloop. Alors, vous le savez, les métros, les lignes de métro, etc. C'est déjà automatique. Comme vous le savez, je suis en train d'en construire 10. 10. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, il n'y en a pas eu de nouveau dans le Grand Est. Est-ce qu'en Ile-de-France, ils en ont eu davantage ? Métro et tramway ? Non, ils en ont toujours que 6. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas fini les travaux ? C'est possible que ce soit parce que ce n'est pas fini les travaux. Donc, on va attendre un petit peu. Bon, malgré tout, on va développer un petit peu le réseau hyperloop. C'est fondamental. Donc, on va le développer. On va faire Brest. Rennes. Déjà, ça serait sympa. Donc, on va faire un petit peu tout ça. Sachant qu'en plus, on a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent. On a une trésorerie qui est de 257 milliards. Et puis, de toute façon, ce n'est pas si grave que ça. Si la trésorerie... Si on n'a plus de trésorerie, de toute façon, on peut s'en recréer davantage. Lance-missile, de toute façon, ça ne sert à rien. Lance-missile, c'est cassé. Alors, il y avait Kaka qui m'avait dit que... Aussi, dans les commentaires... Alors, je ne me rappelle plus de ton pseudo. Donc, désolé. Mais qu'il est probable que l'Arabie Saoudite me déteste parce qu'ils m'ont mis un embargo. On va regarder... Normalement, ça m'étonne. Mais en soi, c'est probable. Je ne dis pas que ce n'est pas probable. C'est possible. Pour autant, je ne pourrais pas vous certifier si c'est vraiment dû à un embargo. Ou ça ne l'est pas. On ne sait pas. On verra ça. Livraison de deux sous-marins nucléaires venant des Allemands. Bravo, bienvenue aux deux sous-marins nucléaires. D'ailleurs, on en a bien besoin. Il n'y en a pas encore. C'est vrai, ça, j'avais zappé. Par contre, est-ce qu'il y en a un ici ? Non. Non. Il n'y en a pas un ici. Ah ! On a un sous-marin nucléaire ici. Ce sous-marin nucléaire, il va surtout être en plein milieu parce qu'on en a bien besoin. Et est-ce que c'est dans l'une de nos bases qui sont en Polynésie ? C'est plutôt dans les Outre-mer, mais bon. Moi, j'appelle ça la Polynésie. On a deux sous-marins nucléaires ici. Ici, on n'a rien. Par contre, ici, on a beaucoup de choses. Et on est quand même bien armés. C'est pas mal. Par contre, on n'a pas de chasseurs. Est-ce que j'ai commandé davantage de chasseurs ? Ou c'est juste en cours ? Ou il faut attendre ? Ah non, je n'en ai plus commandé. Il va nous en falloir davantage de chasseurs. Hop, on va passer le contrat. On va déjà en acheter 200 en plus. Donc ça, c'est OK. Le sous-marin, il y va. Celui-ci, il y va. Pour le réseau Hyperloop, on le continue. On a besoin de ce réseau. Pour développer notre économie. Aller plus vite, parce que c'est aussi ça, notre objectif. Aller beaucoup plus vite. Donc, Rennes. Bon, évidemment, on va faire Rennes-Paris. Parce que, évidemment, notre réseau ferroviaire, c'est un réseau ferroviaire en étoile. Par contre, on va faire Rennes-Nantes en Hyperloop. Et même en TGV, parce qu'il ne faut pas abuser. Parce qu'il y en a marre du réseau en étoile ferroviaire français. J'en peux plus, par exemple, que Bordeaux-Lyon ne soient pas reliés. Vous savez quoi ? On va même passer par Clermont-Ferrand. Parce que ça, ça m'insupporte. Je suis obligé, pour aller avant, pour aller à Lyon, pour aller au Groupama Stadium, voir mon équipe. J'étais obligé de passer par Paris, puis Gare de Lyon, pour ensuite aller à Lyon. C'est insupportable. On va même passer par Limoges. Tiens, voilà. Profitez. Clermont-Ferrand, là où se trouve le siège de l'une des plus grandes entreprises au monde. Et notamment, l'une des plus grandes entreprises de pneumatiques. C'est Michelin, qui se trouve à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc ça, c'est très bien. On va faire directement une ligne en réseau Hyperloop. Hop. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc moi, je suis très content de pouvoir relier Lyon à Bordeaux. Il y en avait marre. Qu'il ne soit pas relié. Moi, j'en pouvais plus. On va faire ça aussi à Montpellier. D'ailleurs, salutation à Pierre. Pierre, qui était mon ancien modo. Qui est d'origine de Montpellier. Le TGV, là, on est OK. Et on va faire Montpellier, 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 Clermont-Ferrand. C'est pas mal. On va passer directement au massif central, qui est ici. Donc voilà. On fait ce petit réseau. Parce qu'il y en a marre. D'avoir des réseaux qui ne sont pas connectés. Qui sont trop connectés à Paris. Avec ce réseau en étoile. Le réseau Hyperloop, on le développe. On va faire... Pas la Rochelle. On va directement aller à Bordeaux. Parce que vive Bordeaux. Parce que c'est mon... C'est ma ville, pardon. J'ai fait ça. Alors, on va faire directement à Paris. Bordeaux, Paris. Marseille n'est même pas reliée ? Ah, si, quand même. On va faire Montpellier aussi, en réseau Hyperloop. Hop. Marseille. Marseille-Lyon. Je n'irai pas à Grenoble. Désolé Grenoble, mais votre mère m'insupporte. Désolé pour les Grenoblois. On va aller à Nice. Et ensuite Marseille. Marseille. Je voudrais bien la relier à Strasbourg. Marseille-Strasbourg. Ça peut être très important. Très intéressant aussi comme cheminement. Euh, non. Lyon. Pardon. Lyon-Strasbourg. Et ensuite, on va le connecter à Paris. Parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas oublier Paris. Puis, le réseau Hyperloop, il devra monter à Lille. On va faire aussi le petit réseau qui va aller à Nancy. Puis, Strasbourg. Puis, on va faire un réseau Lille. Lille-Nancy. Parce qu'il ne faut pas abuser. Lille-Nancy. Voilà. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de passer que, exclusivement, sur Paris. Et on peut faire un Nancy. Nancy Limoges. Ah. Je ne crois pas que ça a marché. Donc, un Nancy Limoges. Puis, Bordeaux. Voilà. Nancy Limoges Bordeaux. Comme ça, on en a davantage. C'est très bien. Et au niveau du TGV. TGV, TGV. TGV, on pourrait aussi faire un... Il n'y a pas de TGV à Reims. Je suis étonné. On va faire ça. Et on va faire aussi un Paris. Paris. Paris, Reims. Et Reims. Nancy. Ou... Ou bien Reims. Lille. Et est-ce que... Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas fait de... Ouais, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de Nantes. La Rochelle. Et qui ira directement à Bordeaux. Et ça aussi, j'ai une amie. D'ailleurs, salut Anna. J'ai une amie qui est bretonne. Et du coup, ça me saoule. Parce que pour aller en Bretagne, il faut que je passe aussi par... Paris. Mais par contre, là, ça va. J'ai juste à rester à la gare Montparnasse. Donc ça veut dire que c'est trop bien. Parce que comme moi, les trains de Bordeaux, enfin de toute la Nouvelle-Aquitaine de façon générale. Enfin de tout l'ouest. Tout l'ouest de la France, j'ai l'impression. C'est à Montparnasse. Donc c'est très bien. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Moi, je suis très content. Voilà. Donc on a fait tout ça. C'est excellent. On a fait tous les trajets. Regardez-moi ce bordel. N'est-ce pas si beau ? D'avoir plein de réseaux Hyperloop un peu partout. Le développement de GTGV, etc. C'est très important. Parce qu'il est insupportable d'avoir une liaison quasi centrée sur Paris. Et c'est trop mal fait. La France, c'est trop mal fait là-dessus. C'est plutôt un très bon choix qu'ont fait les Allemands. De pouvoir éviter de trop centrer vers leur capitale. Donc Berlin. Bon, même si à l'époque, c'était pas très... C'était pas... Berlin, c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà. C'est très bien. Ils n'ont pas fait un réseau en étoile. Et je trouve que c'est très intelligent. Je vais mettre 20 milliards. Donc ça, c'est OK. Ensuite, alors, au niveau du transport. Bon. Là-dessus, on ne change pas vraiment. Le transport, c'est OK. L'éducation, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. On pourrait avantager l'enseignement des langues régionales. Mais sans plus. Le plus important, c'est d'avoir un taux de scolarité primaire qui soit à 99%. Un taux d'analphabétisme qui baisse. Le pourcentage de scientifiques dans la population qui augmente. Et le nombre d'étudiants dans le supérieur qui augmente. D'où l'intérêt, évidemment, de créer davantage de zones. De zones d'écoles du tertiaire, notamment des pôles universitaires et de l'enseignement supérieur. Et on en crée pas mal. Vous voyez, on en crée beaucoup. Donc c'est très bien. En plus, les pôles universitaires sont aidés par l'Union européenne. Donc c'est très bien. On utilise nos crédits européens. Le développement. Ah, on n'a pas développé à 100% là. Ah, ben ça, c'est pas fait à 100%. La DSL, c'est OK. La fibre, c'est pas OK. Et la 5Z, si je la mets à fond, ça fait combien ? Partie financée par la Trésor. Ah, mais j'ai quasi plus de Trésor. Je n'avais pas vu. OK. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des services secrets, s'il vous plaît ? On va développer un peu plus le nombre de cyberanalystes. Oh, le taux de chômage, il a baissé de fou. Je n'avais pas vu, ça. Et notre croissance, elle augmente de fou. Très bien. 3 à 4% de croissance, c'est très très bien. On va en profiter. On va voir un petit peu, au niveau de la cyberattaque, est-ce que ça va fonctionner ? Cyberattaquer militairement le Koweït. On va tester. Cyberattaque programmée. Excellent. Inauguration d'une base navale. Je crois que c'est à Barcelone. Je crois que c'est celle de Barcelone. Ouais, c'est celle de Barcelone. D'ailleurs, on va la renommer, on va faire base navale Barcelone. Voilà. Comment il s'appelle ? Toulon. Ah, on va mettre juste Barcelone, du coup. Voilà, Barcelone. Excellent. Barcelone. C'est parfait. Ça me fait bizarre de dire Barcelone. Tant donné que... Bah, Barcelone, quoi. C'est quand même bizarre, mais bon, c'est sympa. Si, on va mettre Guadeloupe. Parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Guadeloupe. Ah ! C'est impossible de pénétrer leur système. Leurs terminaux sont trop bien protégés. Nous ne sommes pas suffisamment qualifiés pour les menacer. Mais n'ayez crainte, ils ne pourront pas remonter jusqu'à nous, vu qu'ils ne se sont même pas rendus compte de nos tentatives insignificantes. Bon, déjà, c'est sympa parce que déjà, on avait échoué, mais ils savaient qui avaient attaqué. Maintenant, on a échoué, mais ils ne savent même plus qui on a attaqué. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait encore davantage de cyberanalystes, qu'il faut qu'on recrute davantage de cyberanalystes. Parce que tout cela va nous permettre, à terme, de pouvoir cyberattaquer et pouvoir, du coup, pouvoir faire notre guerre, qu'on attend depuis un bon moment. Les élections législatives. Ouh, ça, c'est très important. C'est très important. J'espère que j'aurai assez de sièges. Quoi ? C'est qui ? Eric Châtenay ? Je ne vois pas c'est qui. Pas mal, le nom, quand même. Eric Châtenay. Ah, la croissance est un peu diminuée. Bon, ça arrive. Le bœuf. Bon, le bœuf, on a une balance commerciale qui est trop négative. On va juste développer un petit peu. On va subventionner. Le travail. Bon, on a toujours un taux de chômage qui est à 0,65%. 0,65% de la population active. Et non pas de la population générale, mais de la population active. Et taux chômage. Ce qui est très, 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 très peu. Alors, je voudrais bien aussi développer un petit peu plus l'internet mobile. On va la mettre à 80%. Terminé en moins d'un mois. Donc, ça, c'est bien. On va le faire. Ça nous donnera au moins 80%. Ce qui est plutôt bien. Comme ça, on pourra faire le reste quand on aura assez d'argent pour le reste. Parce que là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Quel est au niveau de notre inflation ? Parce que, oui, voilà. Je rappelle, l'inflation, c'est quand même quelque chose de super important. Alors, il y a plusieurs formes d'inflation. Par exemple, les banques centrales regardent surtout l'inflation sous-jacente. Donc, l'inflation, si vous voulez, ça s'appelle l'inflation corps. Moi, j'appelle ça l'inflation corps. Mais on appelle ça, au bon français, l'inflation sous-jacente. Alors, pourquoi sous-jacente ? Étant donné que l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation moins l'inflation des produits agricoles et des énergies. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Des produits, des matières premières. Voilà, tout simplement. L'énergie et les produits agricoles, on enlève. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est très fluctuant selon la météo, etc. Du coup, c'est surtout l'inflation corps qu'on regarde, l'inflation sous-jacente. Et c'est notamment ce que les politiques monétaires, lorsque vous écoutez la Banque Centrale Européenne ou que vous regardez. Parce que, si vous voulez, vous pouvez regarder directement sur le site de la Banque Centrale Européenne. Vous avez plein, 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 plein de données sur l'inflation corps, l'inflation générale, mais surtout sur l'inflation sous-jacente. Parce qu'évidemment, c'est l'inflation sous-jacente qui est le plus important à regarder. Étant donné qu'on retraite, du coup, l'inflation des prix agricoles alimentaires et des prix de l'énergie. Voilà, tout simplement. Donc, c'est surtout ça. Les banques centrales regardent, c'est surtout l'inflation sous-jacente. Au niveau de notre taxation, bon, en soi, on a un excédent qui va bien. On va baisser la taxe sur les droits de succession. On va baisser de 2 points. Ça va donc faire un coup. C'est pas si grave. Sécurité routière, accident, baisse. Combien il y a de morts, du coup, maintenant ? Je suis sur la route. Ah ouais, on a quasi divisé par 2. Quasi, quasi divisé par 2. C'est très, très, très bien. Le taux de toxicomanie par rapport à la population, c'est bien aussi. C'est très bien, ça baisse. Après, le fait qu'on ait annexé plusieurs pays, est-ce que ça biaise le chiffre ? C'est probable. Ensuite, au niveau de la population, la croissance de la population est à 0,67. Ça a augmenté. Ça, ça veut dire surtout qu'on a reçu nos nouvelles maternités. C'est surtout dû aux nouvelles maternités qui a fait que ce chiffre a augmenté. Et c'est excellent. Il nous en faut. On en produit déjà assez. T'en produit déjà assez. Je ne vois pas l'intérêt, Indonésie, de se parler pour ça. Bon, ça, on est OK. On est OK. On accepte. Bon, c'est vrai que ce n'est pas trop une bonne nouvelle de rencontrer l'Indonésie, étant donné que pour la majorité des personnes qui sont conscientes, c'est un peu une dictature. Enfin bon, bref, même si, voilà. Moi, j'en sais pas trop non plus, mais ça reste quand même une petite dictature. Bref, mesdames et messieurs, écoutez, on va rester là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous. Et attendez, on augmente le nombre de cyberanalystes. Allez, salut à tous.